Vous sentez-vous coupable devant Dieu? Non. Ah, remarquez, il y a une chose. Oui, ben oui. Coupable devant Dieu, je règle ça face à face avec lui. Certaines fois, oui. Non, je n'ai pas de rassure de me sentir coupable devant lui. Oui, parce qu'il nous a donné des commandements. Si on ne le fait pas, on a une conscience. La connaissance s'élargisse nullement. Je pense que le sentiment de culpabilité va être par rapport à comment nous autres on a vécu notre vie. Si je suis bon, si je suis croyant, oui ou non. Si on se sent coupable, c'est parce qu'on n'a pas vécu notre vie comme qu'on a voulu la vivre. Je suis coupable de ce que j'ai fait de mal, mais c'est tout. Mais c'est juste moi qui le sais. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la Bonne Nouvelle. Si tu connaissais le don de Dieu. C'est le thème de la série présente de L'heure de la Bonne Nouvelle. Cette phrase que nous vous répétons semaine après semaine, qui est le thème de notre émission, ce sont des paroles que Jésus a dites un jour à une femme. Une femme avec laquelle il discutait. C'est intéressant parce que cette femme, jusqu'à un certain point, amenait toujours des justifications à Jésus pour lui dire que finalement, il avait une bonne religion, que lui avait la sienne, qu'elle avait la sienne à elle aussi. Mais à un moment donné, Jésus lui a dit, OK, va chercher ton mari et reviens. Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, eh bien, je sais, tu en as eu cinq, celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Et là, il y a eu une culpabilité qui est entrée en elle. Elle avait maintenant besoin d'un sauveur. Et voyez-vous, c'est ça, c'est ça dont on a vraiment besoin. Avant de connaître le pardon de Dieu, il faut vraiment réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons un problème avec Dieu. Alors donc, aujourd'hui, justement, on veut vous parler du pardon de Dieu. Quand on connaît bien Dieu et qu'on connaît les exigences de sa sainteté, on est vraiment heureux de savoir que Dieu nous offre gratuitement son pardon. C'est François qui aura le plaisir de développer ce sujet biblique pour nous aujourd'hui. Comme artiste invité, nous recevons cette année pour la première fois le couple Sylvain et Ninon Paradis, qui est avec nous l'année dernière et qui seront avec nous également à quelques reprises au cours de la présente série. Nous aurons l'occasion de vous parler aussi un petit peu des déjeuners de l'espoir. On vous rappelle qu'il y a un numéro de téléphone qui va apparaître à l'écran dans un petit instant. C'est un numéro sans frais. Où que vous soyez au Québec, vous pouvez le composer. Et à ce numéro-là, on va vous dire où, dans votre localité, il y a un de ces déjeuners de l'espoir. François, si on revient un peu sur le vox pop, il semble que c'était quand même assez varié comme opinion. Mais j'ai pu remarquer qu'en général, il y a très peu de gens qui parlent de culpabilité de vendu. C'est un peu relatif, mais si j'ai compté, là, vitement, en comptant, je m'aperçois qu'il y a des réponses qui sont ni oui ni non, mais c'est presque moitié-moitié le sentiment de culpabilité de vendu. Moi, je pense que depuis toujours, Jean-Pierre, on a essayé de lutter contre la culpabilité. Mais ce qu'on pense et ce que l'on ressent par rapport à notre culpabilité ou pas, ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est si ou non on est coupable devant Dieu. Ça, c'est la vraie question, au fond. Ce qu'on sent, ce n'est pas important. C'est ça. Et puis, ce qui est merveilleux aussi, c'est que, justement, Dieu nous offre son pardon. Que nous soyons vraiment sous, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui souffrent de cette conviction de péché, qui sont malheureux, dépressifs, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous. On est à l'heure de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous offre gratuitement son pardon. Pour en savoir plus sur ce sujet, demeurez avec nous. C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Dieu demandera-t-il des comptes aux hommes pour leur vie? Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on met des caméras un petit peu partout pour se protéger contre les voleurs, par exemple, ou encore de plus en plus contre les terroristes. Mais, que ce soit le citoyen honnête ou le bandit, on est tous observés. Qu'on aille, par exemple, aux centres commerciaux, dans les toilettes publiques des centres commerciaux, à l'hôpital, dans les institutions bancaires, au dépanneur, au comptoir du dépanneur, même dans les blocs d'appartements et même aujourd'hui dans les maisons privées, il y a des caméras placées partout. Peut-être qu'on peut se sentir seul en plein milieu de la forêt, mais, encore là, attention, il y a des satellites qui nous observent. Il semble que lorsqu'on est vraiment seul, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on se sait seul, on pense et on fait des choses qu'on ne ferait jamais en public. Mais avons-nous bien réfléchi au fait que rien n'échappe à Dieu? Dieu voit tout. Nos actions les plus secrètes, Dieu les tient enregistrées comme pièces à conviction le jour du grand jour du jugement. C'est ce que la Bible dit. Lisons ensemble ce verset dans l'Épitre de Paul aux Romains, chapitre 2 et le verset 16. « Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'Évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. » Nos actions les plus secrètes sont enregistrées par Dieu et serviront un jour de pièces à conviction, au jour du grand jugement où Dieu jugera toutes les actions secrètes des hommes. « Avons-nous des squelettes dans notre garde-robe? » Eh bien, sortons-les maintenant et amenons-les à Dieu. Parce que la Bible nous dit que maintenant, c'est le jour du salut où Dieu pardonne. Mais un jour vient où Dieu jugera toutes les actions secrètes que les hommes ont gardées cachées. C'est la Bible qui le dit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Loucadeau. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke J1H 5L3 ou par courriel hbn-abacom.com Le pardon. Voilà un mot qui semble disparaître lentement, mais sûrement, de notre vocabulaire. Même si le mot tend à disparaître, le besoin de pardon est loin d'avoir disparu, lui. Les efforts pour tenter d'oublier et d'ignorer les problèmes sont inutiles et vains. Qui d'entre nous peut prétendre n'avoir rien à se reprocher, n'avoir aucun besoin de pardon? Aussi bien faire face à la musique, regarder les choses en face et parler de vraies choses. De toute façon, même si on n'en parle que très peu ou pas, chacun de nous avons besoin de pardon. Au fond, si on est honnête avec nous-mêmes, combien précieuse serait la certitude de se savoir pleinement pardonné? Nous sous-estimons, je crois, les conséquences négatives qu'engendre l'absence de pardon. Et ce, autant vis-à-vis de Dieu contre lequel nous péchons, que vis-à-vis de nos semblables. La Bible rapporte l'état pitoyable du roi David après qu'il eut gravement péché contre Dieu, ayant commis un adultère et un meurtre. Ce récit nous montre un bon exemple de ce que peut vivre un homme avant de se savoir pardonné. J'aimerais lire avec vous ce qu'il dit lui-même dans un psaume. « Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Tant et aussi longtemps que David n'a pas expérimenté le pardon, sa santé physique et psychologique se détériorait. « Mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée. » D'autres traductions rendent ainsi ce texte. « Mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Je m'épuisais sans cesse à gémir à longueur de jour. » En langage plus familier, il était au bout du rouleau. Il était de plus en plus à bout. Il ne s'endurait plus lui-même. Il n'était plus capable de continuer comme ça. « Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi » est-il dit. « Chaque jour et chaque nuit qui passait faisait de plus en plus peser sur lui ce terrible sentiment de culpabilité. » Il est dit « Ta main s'apesantissait sur moi. » Celle de Dieu, c'est Dieu qui lui montrait son péché, qui mettait littéralement le doigt sur sa faute. Il est dit « Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » D'autres traduisent ainsi ce passage. « J'étais épuisé, comme une plante au plus chaud de l'été. » Ou, une autre traduction encore, « Ma vigueur m'abandonnait. » Une perte d'énergie, une fatigue extrême, le sentiment d'être accablé. Voilà ce qu'ont produit un péché, une faute dans la vie de cet homme qui n'était pas pardonné. Sans prétendre que ces phénomènes sont toujours causés par la culpabilité, je crois cependant que la culpabilité engendre généralement ce genre de conséquences. Dans la mesure que ces problèmes de santé physique et psychologique résultent de la culpabilité, la seule prescription qui veille est le pardon. Aucun médicament ne peut soulager une conscience chargée. Quand on parle de pardon, nous devons faire deux catégories qui se ressemblent, mais qui sont distinctes. Le pardon de la part de nos semblables, ou si vous voulez, entre nous, est le pardon de la part de Dieu. Voici en premier lieu quelques éléments nécessaires au pardon que nous avons besoin d'expérimenter les uns envers les autres. Il nous faut d'abord reconnaître le fait qu'il y a une faute. Cela semble élémentaire, penserez-vous, mais il se peut qu'il y ait eu rupture de relation entre deux personnes, qui est pour origine un simple malentendu. Parfois, une vérification des faits sera suffisante pour arranger les choses. Mais il faut encore dire que dans le cas où il y a une faute, effectivement, il est d'une extrême importance que celui ou celle qui a péché reconnaisse sa culpabilité. On raconte l'histoire d'un roi qui avait décidé de gracier un coupable parmi les criminels emprisonnés. Ayant passé en revue plusieurs d'entre eux, chacun se justifiait en rejetant la responsabilité sur d'autres. Arrivant devant un meurtrier, celui-ci lui dit pourquoi il était là. « J'ai commis un meurtre, dit-il, sans rien ajouter. » Le roi dit sur le champ, « Laissez-le sortir, je lui fais grâce. Il est le seul dans cette prison à reconnaître qu'il est coupable, et c'est à un coupable que je désirais faire grâce. » En effet, reconnaître notre responsabilité est tellement difficile et est une tendance naturelle chez l'homme de rejeter la responsabilité sur les autres ou sur les circonstances. Il est important de prendre la part de responsabilité qui reflète la réalité. Faut-il encore souligner que la personne à qui la faute a été faite soit prête à pardonner, c'est-à-dire qu'elle soit prête d'assumer le tort qui lui a été causé. Telle est l'essence même du pardon. Hiver 1974, je me promenais en auto avec un ami qui m'a demandé de prendre le volant de ma rutilante chevel Malibu 74. Ayant fait une fausse manœuvre, il a légèrement dérapé et enfoncé le bas d'une portière. Vous savez, pour vraiment pardonner à mon ami, je devais moi-même assumer le coup de la réparation ou simplement endurer les dommages. Le vrai pardon implique que la personne qui pardonne assume elle-même la conséquence du tort qui lui a été fait. Il est aussi important que la personne qui a péché veuille se réconcilier. Il arrive parfois que ce ne soit pas le cas, peut-être parce qu'elle n'en sent pas le besoin ou parce que par orgueil, l'orgueil l'en empêche ou encore toute autre raison. Finalement, la personne qui a péché doit accepter le pardon qui lui a été offert. Et ceci implique encore une fois que la personne qui a été offensée elle-même assurera le tort qui lui a été fait et non la personne coupable. Maintenant que nous avons considéré les grandes lignes et les éléments essentiels que comporte le pardon entre semblables, regardons quelques instants ce qui en est du pardon de Dieu. Eh bien, le pardon de Dieu comporte les mêmes quelques éléments que je viens de présenter en ce qui concerne les relations entre les hommes. D'abord, la nécessité qu'il y ait eu faute. Eh bien, en ce qui concerne l'homme devant Dieu, la Bible est claire. Lisons ensemble ce texte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que je suis un pécheur, mais que ce fait me condamne devant la justice de Dieu. La Bible dit que Dieu ne peut tenir compte, ne peut, pardon, tenir le coupable pour innocent. Donc, chacun de nous avons offensé Dieu. On peut vraiment dire que faute, il y a vraiment. Oui, nous avons péché devant Dieu. Mais, justement, il nous faut reconnaître notre responsabilité en cela. En cela, nous ne devons pas imiter nos premiers parents qui, après avoir péché, ont chacun d'eux rejeté la responsabilité sur autrui. La femme, comme excuse, prie et dit que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'homme, de son côté, dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est le propre de l'être humain de rejeter la responsabilité sur autrui. Pour Ève, c'était la faute du serpent. Pour Adam, c'était la faute de sa femme. Un jour, lorsque j'étais à la piscine publique, j'ai loué un casier. J'étais incapable de me rappeler la combinaison pour ouvrir le cadenas. Je suis retourné au comptoir et je leur ai dit que j'avais oublié la combinaison. Quand le préposé eut entendu mon histoire, sa réponse m'a beaucoup étonné. Il dit, pour une fois, que ce n'est pas la faute du cadenas. Il n'y a pas de pardon possible, chers amis, en dehors de la grâce de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas sa culpabilité ne peut être pardonné. Mais ce qui est merveilleux en ce qui concerne le pardon de Dieu, c'est que Dieu est prêt de nous pardonner parce qu'il a lui-même assumé le tort en payant la dette de nos péchés. La Bible dit que le sang du Christ qui fut donné pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Le Christ lui-même, lorsqu'il instituait la scène, prenant la coupe qui représentait le sang qu'il allait bientôt donner, dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandue pour le pardon des péchés. » Non seulement Dieu est prêt à nous pardonner, mais en nous donnant sa vie, il a déjà assumé le tort que nous lui avions causé. Dans les conditions pour que les hommes puissent se pardonner l'un l'autre, nous avons vu qu'il fallait que la personne veuille se réconcilier. Eh bien, le même principe s'applique pour que Dieu puisse nous pardonner. Nous devons désirer obtenir son pardon. Si vous désirez être réconciliés avec Dieu pour que vos péchés soient pardonnés, eh bien, il n'y manque que vous. La table est mise. Tout est accompli, a dit le Christ en croix. Et finalement, il nous faut recevoir ce pardon de Dieu. Et recevoir ce pardon, ce plein pardon de Dieu, implique que vous réalisiez et acceptiez simplement que Dieu a lui-même assumé entièrement le prix du pardon. Aucune contribution de notre part n'est possible. Personne ne peut se racheter lui-même. Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Dans l'histoire que j'ai mentionnée tout à l'heure à propos de David, le récit nous rapporte que David, heureusement, n'est pas resté dans cet état pitoyable qui le ruinait littéralement dans son cœur, dans sa conscience et dans sa santé. Dieu lui-même est intervenu en grâce et lui a envoyé un prophète pour le confronter avec son péché. La conscience de David était tellement sensibilisée à son péché qu'immédiatement, il a reconnu sa responsabilité. C'est lui qui va dire après, « Je reconnais mes transgressions » dans le psaume 51 et le verset 5. C'est ce même David qui, après avoir vécu de tels sentiments de culpabilité, « C'est un jour écrié, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Tel est le résultat de ceux qui obtiennent le pardon de Dieu. Leur vie, comme disait mon ami Jean-Pierre, est complètement changée. Il n'y a rien qui est comme avant, après avoir expérimenté le pardon de Dieu. Pour recevoir à notre tour ce pardon, eh bien, il nous faut faire, si vous voulez, dans une certaine mesure, le même itinéraire que David a fait lui-même. D'abord, il nous faut reconnaître qu'il y a eu faute. Dans le cas de David, il avait commis adultère et meurtre. Direz-vous, « Je n'ai jamais commis adultère ni de meurtre. » Mais le Seigneur Jésus est clair, ceux qui convoitent dans leur cœur, déjà aux yeux de Dieu, font et accomplissent le péché. Et en ce qui concerne chacun d'entre nous, chers amis devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous avons péché contre Dieu. En deuxième lieu, il est important de reconnaître notre responsabilité. Cette responsabilité qui cesse d'accuser autour de nous et qui cherche des coupables lorsque c'est nous qui, devant Dieu, avons pris des décisions et avons commis certains péchés ou, pour ne pas dire, on a vécu loin de Dieu, ce qui est tant que ce que je comprends dans les Écritures, le pire péché que nous puissions commettre. Il nous faut aussi croire que le Christ a lui-même accompli sur la croix cette œuvre nécessaire pour nous obtenir un plein pardon. Lorsque le Christ était là en croix et qu'il disait, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Subissait à cette heure même ce jugement de Dieu. Et c'est pour ce péché, nos péchés, mes péchés, vos péchés, qu'il a livré sa vie. Et qu'est-ce qui est important ? C'est aussi de vouloir et désirer être pardonné. Il y en a qui ne veulent pas être réconciliés avec Dieu. Il y en a qui ne veulent pas du pardon de Dieu parce qu'ils ont décidé de continuer de vivre sans tenir compte de Dieu. Et si vous restez dans un tel état, vous ne pouvez pas être pardonné. Mais la repentance implique ce changement d'attitude pour vous tourner vraiment vers Dieu. Et finalement, par la foi, dans une simple prière, accepter, recevoir ce don du pardon, « Si tu connaissais le don de Dieu », nous dit le thème de notre série d'émissions. « Allez devant Dieu simplement dans la prière. Dites-lui, « Père, je reconnais, j'ai péché. J'aimerais tellement être pardonné. Et je réalise maintenant, c'est tellement simple, mais je le réalise que Christ est mort pour mes péchés et que lui, à cause de son sacrifice à la croix, je peux maintenant recevoir ce pardon. Seigneur, je l'accepte, je le prends maintenant pour moi. Merci, merci Seigneur pour ça. Amen. Es-tu prisonnier de l'alcool? Te sens-tu pris dans un piège? Es-tu un esclave de la drogue? Fuis-tu toujours vivre dans un rêve? Si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort. Il a donné sa vie pour toi. Viens croire. N'hésite pas. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer. Te délivrer. Pour être ta lumière sur ton sentier. Es-tu déçu dans ta vie? Crois-tu que rien ne peut changer? Es-tu pris par la maladie? Sans aucune raison d'espérer. Si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté, ou si dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Jésus est mort. Il a donné sa vie pour toi. Vien. Vien croire. Vien croire. Vien croire. N'hésite pas. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer. Pour être ta lumière sur ton sentier. Tu n'as plus d'espoir aujourd'hui. Tu penses à t'enlever la vie Tu crois que personne ne peut t'aider Trop déçu de la société Si dans ton cœur tu aimerais trouver La paix et la liberté Si dans ton cœur tu aimerais connaître La joie et le vrai bonheur Ouvre ton cœur Tu t'aimes et désires ton bonheur Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi Viens croire, n'hésite pas Croire au Seigneur Il est venu pour t'aimer et te délivrer Pour être ta lumière sur ton sentier Merci beaucoup Sylvain et Ninon qui interprétaient ce merveilleux chant qui nous rappelle qu'on doit ouvrir notre cœur pour laisser venir le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. J'aimerais vous inviter les gens de Sorel-Tracy des environs à un déjeuner de l'espoir qui aura lieu samedi prochain, c'est-à-dire le 1er février au restaurant Tracy, route Marie-Victorin à Tracy. C'est à 9h le samedi matin. Vous êtes bienvenus. J'aurai le plaisir d'animer ce déjeuner. Quelqu'un sera là pour donner son témoignage, c'est-à-dire parler de ce qui s'est passé dans sa vie lorsqu'il a reçu le Christ, justement comme son sauveur et son Seigneur personnel. Eh bien, c'est tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui pour l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous vous convions à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE, pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Loucadeau. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3, ou par courriel hbn-abacom.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501